Sénécio in ecuidens Sénécio in ecuidens, de la famille des Asteracées, est communément appelé Sénson du Cap. Sénécio est formé sur le mot latin senex, vieillard, à cause des fructifications rondes en tête blanche. Et in ecuidens, à dents inégales, renvoie aux bordures des feuilles plus ou moins dentées. Il s'agit d'une plante vivace au fort pouvoir reproducteur dont l'invasion rapide est assez bien documentée. La plante est originaire d'Afrique du Sud et est arrivée en Europe vers la fin du XIXe siècle, d'abord en Allemagne, près de Hannover. En France, elle est apparue pour la première fois dans le Nord, en 1935, dans les dunes aux alentours du port de Calais. Puis l'année suivante, au Sud, vers Mazamay, dans le Tarn. C'est à la faveur d'importations pour l'industrie lénière que des graines de Sénéçon sont arrivées en provenance de la région de Cape Town. Puis se sont disséminées à partir des points d'arrivage et de stockage des ballots de laine brute. Le Sénéçon du Cap se présente en grosses touffes produisant annuellement, entre mai et décembre, de 80 à 100 capitules de fleurs par pied, qui donnent environ 10 000 graines surmontées d'une aigrette plumeuse. Elles sont disséminées par le vent, les animaux et aussi par les véhicules. C'est en effet principalement par le réseau routier, aspiré par les flux automobiles, que ce Sénéçon a pu progresser le long des talons et pénétrer toute l'Europe en à peine plus d'un siècle. Le Sénéçon du Cap se présente à l'Université de Sénéçon du Cap se présente à l'Université de Sénéçon ... Merci.